C'est l'histoire de Rose et Eva. Nous sommes heureux et je suis heureuse de partager l'histoire de cette jeune Camerounaise qui est de nouveau de retour ici au Québec. Écoute son histoire pour ne pas connaître la même erreur qu'elle. On se retrouve juste après le générique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Rose et Eva. Rose et Eva, c'est cette jeune Camerounaise qui a été expulsée du Canada il y a de cela trois ans pour des raisons que je vais expliquer dans la vidéo. Donc, Rose et Eva est revenue au Québec il y a quelques semaines ou quelques jours. Bref, elle est là. Et le parti élu québécois était à la report pour l'accueillir. Tu entends ça? Tu as bien entendu parti et le québécois était là pour l'accueillir. Donc, pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Je te pose sûrement la question parce que ce n'est pas tous ceux qui arrivent du Cameroun qui sont reçus par les politiciens. Donc, avant de continuer, je dois me présenter. Je suis stèle du fac venue au Canada depuis déjà neuf ans, arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, je parle de l'immigration au Canada. Tout ce qui concerne l'immigration, c'est ici que tu découvriras les nouvelles à l'avance. Donc, si tu veux être notre futur prochain Canadien, trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos, tu n'oublies pas de liker celle-ci aussi si tu auras apprécié. Donc, partage la vidéo s'il te plaît et puis on revient à force. Donc, pour ceux qui veulent être d'entretien avec moi, je laisse mon email ici, tu me contactes et on pourra programmer ça. Si tu veux aussi accéder à notre guide des travailleurs et des étudiants pour apprendre comment immigrer au Canada comme étudiant ou comme travailleur par toi-même, de manière simple, stratégique et rapide, prends le lien de ce guide-là dans la description ou alors dans les commentaires. Donc, les amis, c'est une grosse nouvelle, une grosse joie pour toute la famille de Rose Eva, j'imagine, parce que cette fille a fait trembler le Québec. Je t'assure, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu une expulsion faire parler tant de monde. Mais avec cette fille, j'ai compris que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, je ne sais pas comment elle a fait, mais cette histoire a fait trembler tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois que c'est le parti québécois qui l'accueille à l'aéroport. J'étais comme, wow, ok, ok, mais qu'est-ce qui se trafique, qu'est-ce qu'elle va faire après? Bref, Rose Eva, pour ceux qui veulent sa petite histoire, elle est arrivée au Canada comme étudiante, elle a fréquenté dans un institut ici au Canada, je ne suis pas là pour faire la publicité. Donc, elle a fréquenté en informatique, ok? Elle a obtenu son diplôme plus tôt que prévu. Exemple, son diplôme était censé être, elle était censée finir son école en 2019 et elle a pris beaucoup plus de cours et beaucoup de gens font ça ici. Donc, ils prennent plus de cours peut-être en été, même si normalement on ne fréquentait pas en été. Donc, ils prennent les cours en été pour vite terminer leur diplôme et pouvoir accéder au marché du travail. Sauf que, Rose Eva ne connaissait pas la loi. Rose Eva a terminé plus vite comme j'ai dit et son permis d'études était encore valide. Elle s'est dit qu'elle pouvait continuer à travailler à temps partiel parce que pendant ses études, elle travaillait à temps partiel 20 heures. Donc, elle s'est dit, vu que son permis d'études est valide, elle est encore sur un statut au Canada. Donc, elle a travaillé tranquillement, elle a fini son école, elle a travaillé encore un moment avant de partir demander le permis de travail. C'était donc une erreur, une erreur qui lui a coûté une expulsion hors du Canada sans, je ne sais pas, sans comprendre qu'est-ce qu'il arrivait. Donc, elle a donc allé à la frontière, beaucoup de gens l'ont fait, moi aussi je l'ai fait pour avoir mon permis de travail, vu qu'en ligne c'était, je pense même pas grave. Oui, on faisait en ligne mais c'était trop long. Donc, nous on se déplace souvent à la frontière des États-Unis, Canada, on sort et on revient maintenant pour faire le permis de travail. Je ne sais plus si ça fonctionne ainsi. Donc, elle a fait ça comme nous tous, sauf que, sauf qu'elle n'était pas avertie qu'il ne fallait pas répondre à certaines questions d'une manière comme ça. Ok, et ça c'est le problème de beaucoup ici, on ne connait pas la loi, on ne cherche pas avant de faire des choses. On suppose que ça doit être ça alors qu'en matière d'immigration, il ne faut pas supposer, sinon ça va te coûter, ça va te coûter très cher. Je pense qu'elle a senti cela à cause de son intelligence où elle a voulu vite finir. Ça lui a coûté trois ans hors du Canada, en trois ans il aurait pu faire beaucoup de choses. Bref, elle est partie voir la dame, ok. Et elle a traversé comme nous, tu sors des États-Unis, tu reviens directement là, puis tu rentres et puis on te pose des questions avant de te donner ton permis de travail. Donc, on lui a posé la question, on a posé des questions et on est arrivé sur la question critique. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez? Parce que vous avez fini les études, sa réponse évidemment était oui, parce qu'elle avait un diplôme. Et sur le diplôme, on peut voir la date à laquelle elle a terminé. Mais non, depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps elle avait pris pour repartir. On lui a demandé depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Et elle, elle a répondu très innocemment, je travaillais. Erreur. Erreur, ok. Elle a répondu je travaillais et directement après ça, on lui a dit qu'on ne peut pas lui donner le permis de travail. On ne peut pas lui donner le permis de travail. C'était tout bas, c'était un moment tragique. On a discuté, c'est passé dans tous les journaux au Canada, ça a fait la polémique partout. Il y a même les maires qui se sont mis pour écrire des lettres au gouvernement fédéral pour lui dire de faire de l'affaire de Rose-Eva. Une exception en lui donnant ce permis de travail. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'elle, c'est une personne travailleuse. En plus, elle est diplômée du Canada et on a besoin encore plus des informaticiens. Donc, beaucoup de gens sont entrés dans l'affaire. On a même sorti une... Je ne sais pas comment on appelle ça les trucs où tu dois dire non, oui, non, oui, là. Bref, on a sorti ça. Mais malgré cela, la loi, c'est la loi. Vous voyez, donc malheureusement, si on avait dit oui à Rose-Eva, je suppose qu'il y allait y avoir d'autres dossiers qui allaient ressurgir en disant « Ah, mais si vous avez accepté à Rose-Eva, vous devez aussi m'accepter parce que j'étais presque dans son cas. » Donc, je suppose que c'est pour ça que le gouvernement n'a pas voulu accepter. Et donc, ils ont donné une lettre d'expulsion à Rose-Eva. Alors, le message fort que je suppose le cas de Rose-Eva doit vous laisser passer, c'est que premièrement, faites attention quand vous venez pour étudier. Faites attention. Apprenez la procédure. Ne faites pas des choses juste comme ça. Sans demander. Ne faites pas des choses comme ça. La deuxième chose que vous retenez aussi de l'histoire de Rose-Eva, c'est que malgré une expulsion, tu peux toujours revenir au Canada lorsque tu as fini de pulger ta sentence. Je ne sais pas si dans son expulsion, on avait écrit « Que tu ne peux que revenir après tel nombre de temps. » Parce que oui, parfois on l'écrit. Parfois on n'écrit pas. Bref, je n'ai jamais vu une expulsion de mes propres yeux. Ah, j'avais vu l'expulsion de ma soeur, mais pour elle, c'était direct. Bref, pour elle, je ne sais pas qu'est-ce qui était écrit. Castellane Etienne, elle est revenue du Québec il y a quelques jours, très en santé, très joyeuse avec sa famille et tous ses politiciens qui la soutenaient lorsqu'elle devait être expulsée. Donc, elle est revenue en force et je suppose que vu qu'elle est connue, populaire, je ne sais pas, je ne vais pas dire populaire, mais je vous dis que son histoire quand même, ça a fait trembler le Québec. Donc, je suppose que si elle ne va pas avoir du mal à trouver de l'emploi, elle a un diplôme, elle a un diplôme québécois. Donc, je suppose que bientôt, est-ce qu'elle est venue avec un permis de travail ou une résidence permanente ? Je ne saurais vous le dire parce qu'on n'a pas donné plus d'informations là-dessus. Donc, Roséva, si tu regardes la vidéo, mets-nous un peu un commentaire là-bas. Pourquoi ça t'a pris tant de temps pour revenir ? Parce que moi, je me pose des questions. Est-ce que ton expression, on avait écrit que tu ne peux que revenir après tel nombre de temps. Dis-nous aussi, comment est-ce que ça se fait que le parti élu québécois est venu t'accueillir à l'aéroport ? Et qu'est-ce que ça fait d'être accueilli par ces autorités-là ? Dis-nous en commentaire peut-être. Et puis, si tu veux partager cette expérience avec nos abonnés, tu peux nous contacter par e-mail et l'eau à commercial, c'est facile.com Et puis, on va partager. On va pouvoir faire une interview ensemble. Donc, ceux qui connaissent Roséva, transférez la vidéo, transférez juste le lien. OK ? Donc, je pense qu'une interview avec elle va nous aider, n'est-ce pas ? Moi, personnellement, j'ai envie de savoir son histoire et surtout comment elle a vécu cette expulsion parce qu'elle n'est pas la seule à être expulsée. Et je pense qu'elle s'est sentie expulsée pour des mauvaises raisons. C'est en ce moment que tu te dis que j'aurais dû connaître mentir parce que juste pour une petite phrase, on te mène dans... Ça a été dur pour elle, sincèrement. Donc, Roséva, j'attends ton message pour qu'on puisse partager l'expérience avec nos abonnés. En attendant, si toi, tu veux venir au Canada, tu ne sais pas comment faire, je t'ai dit, je laisse cette petite vidéo pour que tu apprennes un peu plus de ce qu'on offre comme service. Je t'attends donc derrière une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien ? Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada ? Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site Internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Nous aurons l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement trois mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre. C'est facile, j'ai eu mon visa en deux mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est facile.